Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir et programmer les TI-89. Donc ces calculatrices ont été commercialisées par Texas Instruments à partir de 1998 et elles sont une variante des TI-92. Alors voici une TI-92 qui est une calculatrice grande et lourde. En comparaison je mets par-dessus une calculatrice Numworks et on voit clairement la différence d'épaisseur entre les deux. Donc la première TI-89 va reprendre les logiciels installés sur la TI-92 mais en version plus compacte. On aura ensuite la TI-89 Titanium. Quelques caractéristiques, le processeur est un Motorola 68000 avec une RAM de 256 kg, une mémoire flash qui permet par exemple d'installer d'autres applications, à une capacité de 2 mégas sur la première TI-89 et 2,7 mégas sur la Titanium. Cette mémoire flash permet également de faire la mise à jour du système d'exploitation. Par exemple sur celle-ci, on a le système 3.1 de 2005. Uniquement une fiche jack sur les premières TI-89, fiche jack et mini-USB sur les Titanium. L'écran fait 100 par 160 pixels, il est donc plus petit que sur les TI-92, avec la possibilité de représenter des fonctions, des suites, des courbes en 3D, comme vous le voyez actuellement à l'écran, ou des courbes paramétriques. Côté programmation, on a le TI-Basic, qui est un langage proche du Pascal, ou la possibilité de programmer en assembleur, en utilisant le logiciel officiel TI Flash Studio, ou équivalent. Donc malgré que ces calculatrices aient une vingtaine d'années, elles restent encore très intéressantes, puisqu'elles sont capables de faire du calcul formel, c'est-à-dire de manipuler des objets mathématiques, faire des développements, des factorisations, ou des calculs exacts, de dérivés et de primitives. Cela explique pourquoi plusieurs livres sont sortis sur ces machines-là, en particulier pour des étudiants qui étaient au lycée ou en classe préparatoire. Ce logiciel de calcul formel est une variante du logiciel DERIV. D'ailleurs, Texas Instruments a racheté la société qui avait développé DERIV en 1999. Le point négatif de cette machine est qu'elle n'a pas de mode examen, et donc, dans certains pays, y compris la France, elle peut être interdite pendant les examens. Alors vous pouvez retrouver ces machines qui, à l'époque, coûtaient entre 150 et 200 euros, à moins de 30 euros sur des sites de petites annonces. Si vous n'avez pas de TI89, mais que vous voulez faire les mêmes manipulations que moi, plusieurs possibilités. La première est d'aller sur ti89simulator.com. Je vous mets le lien sous la vidéo. Il n'y a rien à installer. Ou alors, vous installez un émulateur sur votre téléphone Android, et vous trouverez la ROM nécessaire sur le site de TI Planète. À nouveau, tous les liens seront sous la vidéo. Si vous utilisez ce simulateur, vous avez la possibilité d'agrandir l'écran et le clavier. En vous mettant au milieu, vous descendez tout en bas, vous remontez, et vous faites la même chose pour l'écran. Tout en haut, et vous redescendez. Donc la position des touches va bien entendu être différente que sur une vraie calculatrice, mais l'ensemble est parfaitement fonctionnel. Comme ces machines ont eu un certain succès, on trouve de nombreuses applications, soit sur le site officiel de Texas Instruments, en particulier ce logiciel qui permet de faire de la géométrie, un organiseur avec calendrier, possibilité d'ajouter des contacts, et sinon, on trouve de très nombreux jeux et autres programmes sur ti-calc.org. En particulier des programmes en assembleur, en basique, des applications Flash, les différents systèmes d'exploitation, etc. Alors commençons par quelques exemples de calculs. Par exemple, en cherchant racine de 12 et 3 quarts. Donc quand vous appuyez sur App, vous avez les différentes applications, on va en voir certaines, et Home permet de saisir vos différents calculs. Je vais faire racine carrée de 12, on est obligé de fermer les parenthèses, entrer, il répond 2 racine de 3, qui est la valeur exacte, avec une simplification. Si vous voulez une valeur approchée, vous utilisez la touche Diamant et Enter. Vous pouvez également aller dans Mode, F2, et lui expliquer que vous voulez tout le temps les valeurs approchées. Donc vous pouvez utiliser les flèches ou taper 3. Entrer, je demande à nouveau racine de 12, et cette fois-ci, j'ai directement la valeur approchée. Alors il existe un mode intermédiaire qui est Auto. Donc parfois, vous aurez la valeur exacte, par exemple avec 3 divisé par 4, et si vous mettez 3 points divisé par 4, donc en nombre décimal, vous obtenez la valeur approchée. Autre exemple, factoriser 2022, donc l'écrire comme un produit de nom premier. Donc on a le catalogue, ensuite vous appuyez sur la première lettre de la fonction qui vous intéresse, donc nous c'est un F, pour factor. Vous avez une mini-aide ici, donc il nous demande une expression et éventuellement une variable, ou alors on appuie sur F1 pour avoir la même aide sous forme de pop-up. Entrer, 2022, et on a sa décomposition. On peut également écrire une expression algébrique, donc x puissance 2 plus 5x moins 6, Donc là, le résultat n'est pas correct. Pourquoi ? Parce que dans x, il y a une valeur. Donc il a remplacé x dans cette expression. Donc il va falloir effacer cette variable, soit en utilisant le catalogue où on va trouver effacer la variable, ou alors seconde variable, ou alors seconde variable, et vous avez les différentes variables utilisées actuellement, avec en particulier x. Donc on va aller dans F1 et demander à supprimer cette variable. Donc je retourne dans home pour récupérer la ligne qui est au-dessus, soit on utilise les flèches, ou seconde entrée. Donc il va remonter dans l'historique. Par défaut, il peut remonter sur les 30 dernières expressions. Je refais entrer, et cette fois-ci, j'ai bien la factorisation. On peut également travailler avec les nombres complexes. Donc catalogue, c, et on a cfactors pour factoriser avec des racines qui peuvent être des nombres complexes. Donc il faut, dans ce cas-là, rajouter en second paramètre x. Et voici la factorisation. Concernant les dérivés, on a un petit d sur la touche 8, et pour les intégrales, le symbole intégral sur la touche 7. Je vais faire seconde d, x puissance 5, virgule x. Donc je dérive en x. On peut également utiliser la liste des fonctions qui nous intéressent. Donc x puissance 5, virgule, racine de, et là, je vais mettre une fonction de x. Je ferme mon accolade et ma parenthèse, sans oublier le virgule x, et il nous renvoie une liste avec la dérivée du premier terme. Et ici, il faut lire la dérivée de u sur 2 racines de u. Pour les primitives, seconde 7, on va le faire avec log de x, je précise à nouveau la variable et entrer. Concernant les limites, il faudra préciser l'expression, la variable et à quel endroit on cherche la limite. Donc j'écris ma fraction, virgule x, virgule, et le symbole infini est au-dessus de catalogue. Donc diamant, catalogue. Je ferme la parenthèse et on trouve 2. On peut également convertir les unités facilement, par exemple, 25 mètres par seconde en kilomètres par heure. Donc je tape 25, je vais dans unités, vous avez les unités de longueur, de surface, de volume, de temps, qu'on va aller dans longueur et je vais taper sur 5 pour avoir le M. Donc il me propose les mètres. Diviser par les unités, cette fois-ci en temps et je veux des secondes, donc j'appuie sur S. Entrer. Donc si je fais exécute, j'ai 25 mètres par seconde. Et si maintenant j'ajoute le petit triangle pour convertir vers je retourne dans les unités, j'appuie sur K pour avoir les kilomètres, diviser, unité de temps et je veux des heures, donc qui est juste en dessous. Entrer et on obtient 90 km par heure. Pour résoudre des équations, plusieurs solutions, soit directement dans Ohm grâce à Solve, par exemple x au carré plus 5x moins 6 égale à 0 et je veux résoudre cette équation en x. Donc on obtient moins 6 et 1 mais on peut également retourner sur l'écran des applications et utiliser le solveur numérique. Donc j'ai laissé la calculatrice en anglais mais il est également possible de la mettre en français. Donc je lance le solveur numérique, je tape mon équation x2 plus 5x moins 6 égale à 0 il me demande l'intervalle où il doit chercher ce qui est embêtant lorsqu'il y a plusieurs solutions. Donc on va lui demander à faire dans une autre fenêtre le graphique. Donc j'ai ma parabole qui est ici et je vais avec f5 choisir 0 donc pour savoir où sont les racines et plus précisément je vais lui dire de chercher entre cet endroit là et par exemple moins 5, 52 et il va retrouver moins 6. Donc pour retourner dans l'autre fenêtre on fait seconde application donc on a le petit symbole au-dessus on peut changer les bornes ou lui demander à résoudre l'équation. Donc si je fais f2 il va trouver 1 qui est l'autre solution et si je remets par exemple moins 8 et moins 5 à nouveau f2 cette fois-ci j'ai bien le moins 6. Donc on peut céder du graphique pour trouver directement les zéros ou le minimum maximum des points d'intersection entre deux courbes etc. Alors voyons sur cet exemple comment on peut créer une fonction assez sophistiquée qui va nous permettre de calculer la somme des chiffres d'un nombre. Par exemple avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 on veut le résultat 21 qui correspond à la somme des chiffres qui composent ce nombre. On va se créer une fonction récursive c'est-à-dire que pour calculer la somme des chiffres de 1, 2, 3, 4, 5, 6 on va prendre l'unité donc le 6 et ajouter la somme des chiffres de 1, 2, 3, 4, 5 et dire que si le n est plus petit que 10 alors la somme des chiffres de ce chiffre c'est lui-même. donc on va obtenir quelque chose comme ça avec renvoyer x si x est inférieur ou égal à 9 sinon récupérer l'unité c'est-à-dire le reste de la division du nombre par 10 plus la somme des chiffres en ayant divisé le nombre par 10 en prenant la partie entière. Alors je sors de l'écran partagé en faisant f3 clear graph et je retourne dans Ohm. Je vais enlever tout ce que j'ai fait avant f1 effacer Ohm. Donc pour définir cette fonction avec une condition on va utiliser When c'est-à-dire quand x est inférieur donc vous avez le symbole inférieur et supérieur ici mais si vous faites diamant inférieur vous obtenez le symbole inférieur ou égal on peut également l'avoir dans seconde maths où on va retrouver les fonctions sur les nombres sur les listes sur les matrices donc beaucoup de choses intéressantes pour des étudiants à l'université ou en prépa les nombres complexes et vous avez les tests avec ici inférieur ou égal donc lorsque le nombre est plus petit ou égal à 9 on va renvoyer x sinon je retourne dans maths nombre 9 pour modulo x,10 plus et je vais appeler la fonction donc alpha s,s, alpha,c donc somme des chiffres de la partie entière donc soit on retourne dans maths où on bloque le mode alphabétique et on peut utiliser le clavier donc i,n et le t et ici avec x,y,z,t j'enlève j'enlève le mode alpha .1 x je ferme les parenthèses et je stocke cette fonction dans somme des chiffres parenthèse x vérifions en tapant sc avec 1,2,3,4,5,6 entrer et on a bien 21 alors passons au programme Syracuse je le rappelle rapidement on a en entrée un nombre lorsque ce nombre est impair on le multiplie par 3 et on ajoute 1 sinon on le divise par 2 on s'arrête lorsque l'on arrive à 1 et on affiche le maximum que l'on a obtenu et le temps de vol alors on va voir différentes versions la première est d'utiliser la représentation graphique d'une suite et la table associée donc dans mode je vais lui dire qu'on est en train d'étudier des suites donc sequence entrer et lorsque vous allez dans y égale vous pouvez définir des suites u1 u2 u3 etc donc on va refaire notre when en lui expliquant que lorsque le reste de la division du terme précédent par 2 c'est égal à 1 donc lorsque le nombre est impair on va multiplier le terme par 3 et ajouter 1 sinon on prend le terme précédent et on le divise par 2 il me demande quel est le premier terme de la suite je vais taper 27 on peut alors définir la fenêtre graphique voir le graphe définir les paramètres de la table et voir la table donc je vais commencer par définir la table qui va démarrer à 1 et aller de 1 en 1 et lui demander avoir la table donc on a 27 on multiplie par 3 et on ajoute 1 on obtient un nombre paire on divise par 2 etc je vais aller dans window je règle les différents paramètres n va aller de 1 jusqu'à 112 qui va être le temps de vol pour 27 x entre 0 et 112 y entre 0 et 9300 et je demande à voir le graphe donc par défaut il va nous mettre des petits carrés si on veut un autre type d'affichage on retourne dans y égal donc je vais changer carré en ligne je retourne en graphe et j'obtiens cette version deuxième technique c'est d'utiliser l'éditeur de texte donc je retourne dans l'application texte éditor je vais appeler ce texte SIR pour SIRACUSE entrer et là vous pouvez donc taper du texte par exemple valeur initiale donc pour avoir les majuscules vous utilisez cette flèche et sinon le alpha pour les minuscules et ce qui est intéressant c'est F2 qui va permettre de lancer une commande donc on va demander à l'utilisateur de taper une valeur donc je vais dans catalogue i input et cette valeur on va la mettre dans u i1 qui est la valeur initiale de la suite u1 ensuite je peux taper à nouveau du texte je vais mettre rang voulu on pourra avoir un point d'interrogation je vais dans seconde char ponctuation et on retrouve le point d'interrogation à nouveau ça va être une commande où on va faire un input n et on va lui demander de calculer u1 au rang n je vais faire u1 parenthèse n bien entendu on pourra avoir un scénario plus compliqué alors on va se remettre au début et on va exécuter les différentes lignes une à une avec f4 donc f4 f4 donc on voit qu'il a basculé dans home et il me demande un nombre je vais mettre 27 ensuite il passe à la commande suivante donc ce qui peut être plus intéressant c'est d'appuyer sur f3 et lui demander à nouveau à faire une séparation donc comme ça je vois mon script et en dessous la fenêtre home je fais f4 f4 il me demande le n je vais mettre 78 entrer f4 donc là il met qu'il est occupé et il affiche 9232 qui est le maximum atteint par cette suite contrairement à un programme classique je peux revenir sur une ligne précédente et faire à nouveau f4 qui va me demander une autre valeur par exemple 10 f4 et cette fois-ci il m'affiche la dixième valeur de la suite donc pour terminer voyons comment on peut taper un programme donc soit directement sur la machine ou alors en utilisant un ordinateur avec ti connect pour transférer le programme sur la calculatrice donc j'ai déjà tapé le programme que j'ai appelé Syracuse donc on écrit le nom du programme programme ou fonction les variables locales que vous voulez utiliser donc moi j'aurai un maximum et le temps de vol il existe différents types de boucles pour tant que etc et également des labels donc j'ai mis ici label choix où la personne va choisir la donnée initiale on peut créer des boîtes de dialogue donc on commence par dialogue et on termine avec end dialogue où il y aura un titre conjecture de Syracuse du texte donnée initiale et une zone de saisie n égale avec la variable petit n on va faire un test si la personne n'a rien écrit dans la zone ou si en convertissant n en expression c'est à dire si je retourne dans home et que je prends expression imaginons que la personne est à p 2 plus 3 dans la zone de saisie on obtiendra 5 donc si cette expression est inférieure ou égale à 0 on va afficher ce nombre n'est pas valide et on retourne au label choix donc on n'oublie pas end if puisqu'on avait un if sinon on convertit la zone de saisie en vraie valeur que je mets dans n le maximum vaut n pour l'instant le temps de vol est à 0 et on a une boucle tant que n est plus grand que 1 si le reste de la division de n par 2 vaut 1 alors on multiplie par 3 on ajoute 1 sinon on divise par 2 et c'est la nouvelle valeur de n pour le maximum on aurait pu faire un test avec if j'ai mis ici tout simplement le maximum entre le maxi précédent et n qui va dans maxi le temps de vol augmente de 1 c'est terminé pour la boucle tant que et on va afficher une petite fenêtre avec max égal on convertit en chaîne le maximum en faisant la concaténation le caractère 10 pour un retour à la ligne le temps de vol avec à nouveau le temps de vol converti en chaîne et c'est la fin du programme donc je vais retourner dans home pour lancer le programme je peux faire par exemple seconde variable rechercher le programme Syracuse en appuyant plusieurs fois sur 3 pour avoir les lettres S entrer je ferme ma parenthèse et j'exécute donc j'ai bien ma boîte de dialogue avec le titre données initiales et il me demande le N on pourrait rajouter des menus déroulants etc alors si je tape 2 il va me proposer R parce que par défaut on sera en mode alphabétique donc je suis obligé de faire alpha et de taper 27 entrer entrer il est occupé et à la fin il m'affiche cette boîte de dialogue avec le max et le temps de vol donc voilà un bref survol des TI-89 qui à mon avis reste encore aujourd'hui d'excellentes machines à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501